Bienvenue amie de Toussignes pour votre bonus amour pour ce mois de décembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Vous pouvez bien sûr réserver votre voyance avec moi en cliquant sur le lien de réservation en description de cette vidéo. C'est parti les amis, mettez un like dès maintenant ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. On va regarder une carte par signe, à commencer par nos amis béliers et nous terminerons avec nos amis poissons. Je mettrai en description de cette vidéo et également épinglé dans les commentaires le timestamp pour que vous puissiez accéder à votre signe solaire, lunaire et ascendant en cliquant directement sur ces timings. Les amis, on va commencer avec nos amis béliers. Amis béliers, vous avez la carte de la reine de Denier en inversé. Et ce que je ressens ici, c'est l'énergie d'une personne qui donne beaucoup trop, qui aime beaucoup trop, quitte à se compromettre, à s'épuiser en voulant prendre soin de tout le monde, en donnant beaucoup trop de son énergie, de ses ressources, alors qu'il ou elle a profondément besoin de prendre soin d'elle ou de lui, de stabiliser peut-être sa propre vie, particulièrement si il ou elle se sent stressé par des problématiques matérielles et financières. Quelqu'un aime trop ici, peut-être, face à une personne qui est plutôt au contraire égocentrique, c'est-à-dire qui ne pense qu'à ses intérêts dans la relation. Il y a donc un équilibre à trouver dans votre façon d'être en relation avec les autres et avec vous-même en priorisant vos besoins, en vous reconnectant avec vous-même et en réalisant que pour rééquilibrer les choses, vos relations, votre vie sentimentale en général, vous devrez faire preuve de discernement et faire l'opposé de ce que vous avez toujours fait. Lorsqu'une personne aime trop et lorsqu'elle cesse de vouloir sauver ou changer l'autre, alors elle rend la responsabilité à l'autre de sa vie, de son comportement et de ses problèmes. Elle lui rend ce qu'on appelle en psychologie sa belle puissance. Donc elle se libère ainsi de ses frustrations et de ses ressentiments pour se recréer une vie excitante et épanouissante, ce qui augmente son pouvoir de séduction, son magnétisme et la qualité des relations qu'elle va attirer dans sa vie. Elle se libère des responsabilités qui ne sont pas les siennes pour vivre sa propre vie heureuse. Amis taureaux, vous avez la carte du valet de coupe en inversé. Ce que je ressens ici, c'est l'énergie d'une personne qui retient ses émotions, qui s'empêche d'aimer ou qui se sent submergée émotionnellement. J'ai l'impression que cette personne a du mal à surmonter certaines émotions lourdes ou qu'elle fait un blocage émotionnel pour des raisons qui lui appartiennent. On a du mal à exprimer nos émotions ? Avons-nous vraiment envie d'une relation ? Je sens des frustrations, ici, qu'une bonne communication permettrait de dissoudre. C'est comme si cette personne ne croyait plus à la magie de l'amour ou à l'amour véritable et pourtant, des choses positives vont se produire pour elle ou pour lui. Il ou elle est juste aveuglé par des émotions lourdes ou bloquées émotionnellement dues à des déceptions ou à des frustrations non résolues. En réalité, il ou elle retient ses émotions dans l'espoir vain de contrôler la situation. On est vraiment dans la recherche de contrôles, ici. Alors, il faut revenir à la joie, au jeu d'enfant, à la magie qu'on peut s'inspirer l'un et l'autre et aux mots d'amour, surtout. Redevenir ce cœur ouvert et joyeux, sensible et curieux de celui qui va regarder les choses avec un regard nouveau et puis se permettre, enfin, de rêver un peu. Amis Gémeaux, votre carte, pour ce mois-ci, est le fou. Ce que je ressens ici, c'est l'énergie d'une personne qui se libère d'une situation chaotique, explosive, parce qu'il ou elle aspire à meilleur, à vivre d'autres aventures, d'autres émotions et à plus de légèreté, surtout. Ce chaos, il ou elle n'en veut plus. Il ou elle cherche un amour supérieur, élevé en conscience et en sagesse de celle que lui-même a acquise sur son chemin. Et c'est un peu le « qui m'aime me suive ». Ce fou ne court après personne. Vous savez qu'en cheminant vers de nouvelles aventures avec optimisme, vous manifesterez bientôt une nouvelle personne dans votre vie qui pourrait bien, d'ailleurs, bouleverser tous vos préjugés. Oui, il ou elle a tout un chaos émotionnel à laisser derrière lui ou derrière elle, mais il ou elle est confiant. Vous êtes confiant. Vous savez que c'est la bonne décision et que vous ne retournerez pas vers ce chaos. Votre âme aspire à d'autres choses bien plus épanouissantes et innocentes aussi. Peut-être que ce fou, ici, cherche au fond de lui cet amour innocent, spontané et libre surtout. Alors, il se dirige, en tout cas, dans cette direction pour manifester cet amour-là. Ami cancer, votre carte pour ce mois-ci est « Les amoureux en inversé » ou « L'amoureux en inversé » plutôt. Ce que je ressens ici, c'est une énergie de séparation, qu'elle soit émotionnelle, en ce sens que les sentiments ne sont pas ou plus réciproques, ou une séparation physique, en ce sens que vous êtes actuellement en séparation. Je vois toutefois de la codépendance dans un lien qui est déséquilibré, qui manque d'harmonie et de réciprocité. On peut même y voir pour certains quelqu'un qui joue avec vos sentiments ou qui vous manipule pour obtenir quelque chose de vous. Ce peut être de l'argent, du sexe, ou que vous restiez dans la relation alors que vous, vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse. Alors, posez-vous ces questions. Comment me traiterais-je si je m'aimais totalement et si tout ce qui m'arrivait était important ? En quoi est-ce que je me sens mal aimée avec cette personne ? En quoi est-ce que je manque d'amour pour moi-même en restant dans cette situation ou dans ce lien ? Est-ce que cette personne m'aime sincèrement ou suis-je manipulée par intérêt ? Il y a ici un manque de connexion véritable entre vous ou un éloignement émotionnel ou physique. Peut-être aussi qu'on a du mal à faire un choix, à prendre une décision parce que les conséquences nous semblent trop importantes. Donc, on voit bien cette énergie de codépendance ici. Si vous vous aimiez totalement, quelle décision prendriez-vous ? Car il s'agit avant tout d'amour de soi pour vous. A million, votre carte pour ce mois-ci est la 2DP en inversé. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez confronter quelqu'un ou quelqu'un va vous confronter pour gagner en clarté. Ce peut être par rapport à un conflit ouvert ou latent, de la jalousie, un manque de loyauté, donc ce besoin d'être rassuré quant aux sentiments ou aux intentions d'une personne en particulier, ou des vôtres, les énergies pouvant être inversées. Il se peut que les émotions soient intenses, alors ne cédez pas à l'agressivité car vous en subiriez les conséquences. Je sens une personne qui cherche avant tout la sérénité et à avancer dans sa vie. Quelqu'un qui fera barrage au conflit, surtout s'il s'agit de jalousie. Alors, est-ce que cette personne projette sur vous ses propres dilemmes, ses propres démons ? C'est fortement possible, ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Mais quelqu'un ici est aveuglé par ses propres peurs, ses démons du passé, ou sa peur de l'engagement. C'est possible aussi. Il y a un choix difficile à faire ici, parce qu'on ne veut pas renoncer. On a envie d'avancer, mais c'est comme si on n'avait plus confiance en l'autre ou en un avenir amoureux. On ne sait pas, on ne sait plus. Alors, revenez à votre vision, de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale, dans les 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Fermez les yeux et écoutez votre guidance intérieure. Faites-vous confiance. Faites preuve de discernement et décidez. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous et les émotions que vous voulez vraiment ressentir en amour. Suivez-les. Amis vierges, pour ce mois de décembre, vous avez la sette de bâton en inversé. Et ce que je ressens ici, c'est que vous vous détachez d'une situation ou des déceptions en général. J'ai l'impression que vous avez besoin d'espace pour vous focaliser sur vous. Et puis peut-être aussi que vous n'avez pas ou plus envie de prendre le risque d'être déçu ou blessé en amour. J'ai l'impression que vous allez dire non face à quelqu'un parce qu'on ne veut plus se trahir ici ou se mentir à soi-même. Peut-être que vous ressentez qu'on vous cache des choses, qu'on vous ment, qu'il se passe des choses dans votre dos. Mais c'est surtout cette énergie de détachement que je ressens pour vous ici. Toutefois, je vois que vous voulez agir avec honnêteté et dire les choses telles qu'elles sont. Ne rien promettre, ne rien prétendre et ne pas vous laisser berner surtout. Je vois quelqu'un qui fuit aussi ses responsabilités ou qui ne communique pas ses réelles intentions envers vous parce que sa réalité est décevante. Mais ça, vous le savez déjà puisque vous vous détachez. Pour vous, seule la vérité compte à cet instant et il n'y a rien de pire que de vivre un mensonge. Ce serait vous trahir, ce serait trahir vos valeurs et inutile surtout. Donc, vous êtes vraiment dans la pleine conscience de vous-même et de l'autre ici. Pour certains, c'est peut-être que vous laissez votre vie sentimentale de côté par peur d'être déçu ou blessé. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous. Et puis, vous avez bien d'autres choses à faire surtout. Mais j'ai quand même l'impression que l'univers vous réserve une surprise en amour, un bouleversement de situation qui risque bien de vous rattraper dans votre fuite. Vraiment, amie vierge, c'est assez puissant ici pour vous. Amie balance, vous avez le cavalier de coupe en inversé. Ce que je ressens ici, c'est très particulier d'ailleurs. Mais c'est l'énergie d'une personne qui refuse ou qui rejette une offre d'amour ou le retour de quelqu'un dans votre vie. Ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Les énergies pouvant être bien sûr inversées. Je vois aussi pour certains une énergie infidèle, même envers lui-même ou elle-même. Il y a quelque chose de risqué ici. Je vois des mots sans valeur véritable, comme un beau parleur ou une joueuse et des promesses non tenues. Ne fermez pas les yeux sur les signes et protégez votre cœur. Quelle est la qualité de l'investissement réel de cette personne dans votre vie aujourd'hui ? Parce que je vois vraiment des promesses non tenues, voire de l'infidélité ici. Vous n'êtes pas fou ou vous n'êtes pas folle. Ne vous laissez pas aveugler par les mots, les promesses, le désir ou votre envie de vivre ce grand amour. Car il y a quelque chose qui n'est pas sincère dans cette énergie. Pour d'autres, c'est peut-être que vous n'avez pas envie aujourd'hui de vous poser d'une relation et vous préférez flirter ou mener votre vie de célibataire sans attachement en attendant de rencontrer celui ou celle qui vous donnera envie de retomber amoureux ou amoureuse. Bref, vous avez juste envie de vous amuser et d'en profiter. Amis scorpions, vous avez la roue de fortune en inversé. Ce que je ressens ici, c'est une énergie instable ou une répétition d'un cycle du passé ou d'une situation. On revient sur quelque chose et cela peut en effet créer ce sentiment d'instabilité. J'y vais, je n'y vais pas, je redonne une chance ou pas, je ne sais pas si cela vaut le coup. On peut remettre en question beaucoup de choses ici, ce qui rend instables vos engagements, vos décisions ou vos actions, où c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Il y a peut-être également une forme de résistance au changement par besoin de tout contrôler. On me dit aussi que vous revenez sur le passé. Alors, est-ce le karma ? Est-ce quelque chose du passé qui remonte à la surface pour être enfin résolu ? Est-ce le retour d'une personne dans votre vie et votre incertitude face à cela ? Ou face à l'évolution d'une relation en particulier ? On parle aussi de synchronicité. Mais les synchronicités ne sont pas toujours heureuses dans notre vie. Elles sont aussi des événements désagréables qui se manifestent pour votre évolution. Des leçons désagréables qui se répètent pour votre évolution. On résiste peut-être à une transformation orchestrée par l'univers pour votre bien supérieur. Alors, lâchez votre besoin de contrôle, lâchez les résistances, car l'univers vous réserve de l'inattendu qui pourrait bien vous surprendre. Amis Sagittaire, pour ce mois de décembre, vous avez la 9 d'épée. Ce que je ressens ici, c'est beaucoup, beaucoup de stress et le poids de vos obligations sur les épaules qui peuvent impacter vos relations. Il y a peut-être un démon du passé dont vous avez du mal à vous débarrasser, quelque chose qui vous hante ou une personne qui vous stresse en particulier. Peut-être êtes-vous anxieux ou anxieuse par rapport à votre avenir. Mais ce qu'on dit ici, c'est que votre perception des choses est disproportionnée. C'est comme si vous vous attendiez toujours au pire ou que votre vision des choses était biaisée par le pessimisme et la négativité. Pour certains, c'est peut-être que vous avez énormément de mal à sortir quelqu'un de votre tête, quelqu'un à qui vous pensez tout le temps jusqu'à ne plus endormir la nuit. Quelque chose ou quelqu'un vous rend extrêmement nerveux ou stressé ici et le manque de sommeil aussi. Si vous vous sentez anxieux ou anxieuse dans une relation, c'est que votre amour pourrait être disproportionné ou que vous vous voilez la face en refusant de voir la réalité parce que ce serait trop douloureux pour vous. Alors, regardez vos peurs autrement. Regardez-les pour ce qu'elles sont réellement, c'est-à-dire des illusions. Vous devrez faire preuve de courage, ami Sagittaire, pour regarder ces illusions bien en face, les confronter. Et c'est ainsi que vos peurs pourront disparaître. Ami Capricorne, vous avez la carte de la 5 de coupe. Ce que je ressens ici, c'est que quelqu'un regrette ses actions. Alors, c'est peut-être un ex ou une ex. Mais on voit bien ici que cette personne vous regrette. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne pense pas que ce soit vous qui incarnie cette énergie de regret. Je n'en ai pas vraiment l'impression. Pour certains, je vois un message particulier. Mais vous pourriez rencontrer quelques problèmes sexuels comme une perte de désir ou une forme d'insatisfaction en général avec votre compagnon ou votre compagne. Je ne vais pas développer davantage, mais peut-être que l'un ou l'autre ne se sent pas suffisamment désiré. C'est possible. Mais il y a quelque chose qui vous déçoit ici, mais je ne pense pas que cela remettrait la relation en question. Libérez-vous de la culpabilité et ayez confiance que vous trouverez ensemble la solution. S'il s'agit d'une personne qui vous regrette, il ou elle réalise ce qu'il a ou ce qu'elle a, gâché ou perdu. Et je vois quelqu'un qui a beaucoup de regrets, de remords ici. Peut-être même quelqu'un à qui vous avez tourné le dos depuis longtemps. Je vois quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu et qui pourrait même se sentir honteux ou honteuse. C'est vraiment ça. Et pour certains, c'est comme si cette personne essayait de vous pourrir la vie parce que vous êtes partie. Oui, cette personne est blessée, c'est certain. Mais protégez-vous et continuez d'avancer, surtout. Amis Verseau, pour ce mois de décembre, vous avez l'As d'épée en inversé. Ce que je ressens ici, c'est une bataille dans votre esprit et peut-être aussi un besoin de faire un break pour recharger vos batteries. Peut-être que vous gardez beaucoup de choses en vous, que vous analysez tout et cela vous épuise. Peut-être aussi que vous avez du mal à regarder la vérité en face ou que quelqu'un vous cache la vérité ou n'ose pas vous dire la vérité plutôt. Je pense que c'est plutôt cela. C'est comme si vous manquiez de lucidité dans un lien amoureux ou dans une relation ou qu'on n'osait pas dire certaines vérités par peur de la réaction de l'autre ou du rejet. Peut-être avez-vous très très peur du rejet, alors vous vous renfermez dans des distractions, dans vos projets, dans des activités intellectuelles qui vous permettent un temps de ne pas penser. Peut-être que vous pensez trop ou que vous pensez mal. Et il vous faut faire le calme dans vos pensées. Vous pouvez bien sûr pratiquer la méditation de pleine conscience qui vous aidera énormément à sortir de cet état mental dans lequel vous semblez coincé. Et puis communiquez vos vérités surtout, peu importe la réaction de l'autre. Vous avez besoin de clarté pour avancer. Et être honnête envers soi-même est toujours le meilleur des premiers pas. Amis, poissons, vous avez la carte du roi de bâton en inversé. Ce que je ressens ici, c'est une énergie autoritaire. Quelqu'un qui chercherait à contrôler les choses ou à vous contrôler. Quelqu'un de très impatient, voire même une personnalité explosive, voire agressive. Il y a pourtant de l'amour entre vous, je le sens, et qui peut être platonique d'ailleurs ou fraternel. Mais cette volonté de domination ne vous laisse pas l'espace d'être dans votre belle puissance et de vous épanouir véritablement sur tout. Peut-être même que ce comportement vous épuise moralement, sûrement ici, comme si vous deviez être transparent ou à ses pieds. Et cela vous fait questionner sur cette personne et sur votre avenir ensemble. Ne laissez pas votre loyauté ou vos sentiments vous faire perdre votre belle puissance, votre identité ou vos ambitions personnelles ou professionnelles au risque de vous perdre totalement dans la relation. On est ici dans le jeu de pouvoir, c'est-à-dire dans la recherche de l'emprise sur l'autre. Trouvez en vous l'équilibre qui vous permettra d'ancrer vos émotions et de déterminer ce qui est acceptable ou pas. Revenez à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et si cette personne refuse de changer son comportement, alors vous savez déjà que rien ne changera. Alors posez-vous la question, est-ce que je me vois dans cette relation, avec cette personne, avec son comportement aujourd'hui, encore pendant 15 ans de ma vie ? Voilà les amis, j'espère que ce bonus amour vous a aidé, vous a plu. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté